bonjour martin j'ai une petite surprise pour toi aujourd'hui c'est la vidéo de la nouveau BMW X5 comme tu peux voir c'est très semblant que le dernier modèle mais il y a un petit change nous sommes en train de faire un petit test l'engine et l'engine diesel de 280 chevaux un engine très fort avec beaucoup de capacité mais c'est vrai que c'est pas pour un risque c'est pour faire une conduction tranquille mais avec la possibilité d'utiliser le engine d'abord je vais commencer l'extérieur de ce modèle est complètement noir avec l'extra qui a changé toute la ligne de donc les miroirs et tout en noir et avec beaucoup de petits détails la cage avec qui on a beaucoup de capacité si tu veux remplir la capacité tu peux utiliser tout l'espace non on est évidemment nécessaire de passer mon temps donc tu peux voir qui sur les coffres et elle espère et tout petit c'est tout l'espace et pour retourner c'est très facile une autre fois et c'est tout automatique ok et nous commençons les tests de conduction l'intérieur est très semblant que la larnière est exsaint si l'apparence a changé parce que c'est tout digital il n'y a rien de mécanique c'est totalement digital l'apparence intérieure et plus simple les maps à l'intérieur cgv mais c'est pas possible de voir et d'apparence display nous commençons commençons avec la conduction confort avec la suspension chance et dépend de la forme de conduction était de conduction éco et en éco utilise moi chez vous on s'est pensé moins de deux deux gaz non et évidemment c'est un bébé ou bien il est la possibilité de conduction sport alors il s'agit d'enjeun et très joli et tout mais c'est un bon moment pour tester les systèmes sport je sens uniquement avec le bouton et tu peux voir que le son est magnifique et magnifique et l'accélération c'est incroyable parce que tu utilises le tremblement je vais faire un peu de conduction sport mais c'est pas possible parce qu'il y a beaucoup de de circulation je vous fais cette petite je vous fais une petite pause dans la vidéo pour vous expliquer un peu il y a une autre personne avec lui dans la voiture c'est parce que cette vidéo a été tournée en plusieurs fois et je trouvais sympa de vous mettre également ces images là allez bonne fin de vidéo c'est toi qui conduis c'est l'information de que je dois utiliser le volant et alors je suis sûrement en route et très difficile de reconnaître pour la voiture parce qu'il n'y a pas de ligne de sur les côtés qui donne l'information non mais par exemple si je suis à l'autoroute tu dis oui à l'autoroute et c'est complètement autonome non c'est incroyable parce que tu fais la circulation à cent cent vingt kilomètres par heure et la conduction est complètement autonome tu peux voir que je ne fais rien et la conduction et moi je suis très rassuré Martin tu peux voir comme nous sommes à l'intérieur d'une petite roue c'est impossible d'utiliser l'engine mais à ce moment j'ai connecté les sports pour la possibilité d'utiliser tous les chevaux alors c'est un moment attention 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 on va être collé sur le siège oh la 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 Martin ça accélère fameusement l'accélération qui te... c'est incroyable évidemment il n'utilise pas c'est un système de sport normalement mais si c'est nécessaire pour dépasser un moment de potence un moment de de vitesse alors c'est... c'est bon c'est bon alors il y a... pour le contraire il y a la possibilité de connecter le système air sport et connecter le système éco et avec la conduction éco non ? tout peut entrer à l'intérieur de la... de la... de la... de la ville... non... le centre de la ville qu'il y a un centre de spécial protection pour le... je ne sais pas comment tu dis en français parce qu'en Espagne c'est obligatoire que toutes les villes de plus de 20 000 personnes a un centre spécial de protection pour le trafic et uniquement la voiture classifiée éco un peu rentrée ou classifiée éco ou classifiée éco non ? que c'est le... c'est uniquement l'électrique et... ou... l'électrique et... et... uniquement cette classe de voiture peut... peut aller non ? si je connecte le système éco et... 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 je peux utiliser la voiture dans... à l'intérieur de cette sonde ah oui génial merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à en parler autour de vous à bientôt pour une prochaine aventure